C'est effectivement intéressant comme démarche parce qu'on voit bien qu'il y a des organisations politiques qui se créent spontanément un peu pour troller l'élection. D'ailleurs certains l'affichent en tant que telle de cette manière et effectivement ils reçoivent des fonds publics dont on ne sait même pas ce qu'ils en font derrière concrètement. On n'est même pas sûr que c'est pour de l'activité politique. Bon. Néanmoins je pense que ça fait partie des réflexions qu'il faut entamer sur les financements des partis politiques qui doivent aller au-delà que juste simplement une question de seuil. Nous on avait proposé par exemple en élection présidentielle qu'il y ait un parrainage citoyen qui remplace les 500 parrainages d'élus. On pourrait imaginer pour éviter qu'il y ait trop une inflation de candidats et quand même garantir un financement public des partis qu'il y ait un système de parrainage citoyen pour être candidat aux élections législatives avec une fraction des électeurs qui serait nécessaire par voie de pétition pour pouvoir candidater. On pourrait mettre 2,5%. Voilà. Ce qui fait que derrière on s'assure que ce sont des gens qui représentent des idées et qui peuvent ouvrir droit à des crédits au même titre que tous les autres groupements politiques. Je mets ça dans la discussion générale parce que vous voyez bien que c'est pas forcément contre cet amendement mais bien d'essayer de penser les choses un peu différemment et de s'extraire de la logique politique qu'on a à l'heure actuelle. Et c'est bien le problème de ce qu'on nous propose là et même de la réforme constitutionnelle qui viendra après. C'est qu'il faut reposer le système politique dans sa globalité. C'est ça qui nous avait amené à faire une proposition d'assemblée constituante pour la 6ème République avec la proportionnelle. Parce que quand vous commencez à imbriquer la proportionnelle, le vote obligatoire, la reconnaissance du vote blanc et le fait que si le vote blanc est majoritaire, il y a des conséquences derrière politiques et que vous dites ben voilà on met un financement public qui est adossé à ça, voire même une enveloppe, une sorte de droit de tirage, une enveloppe qui est donnée à chaque candidat identique et qui sert à faire campagne, au-delà du prêt, etc. Enfin à côté, à la part du prêt, on pourrait reconsidérer vraiment différemment l'activité politique dans notre pays. Mais du coup j'ai du mal à me positionner sur des seuils et des points particuliers qui s'imbriquent difficilement dans le reste de la réflexion politique.